Et bien bonjour à tous les amis supporters sportrices parisiens, parisiennes, supporters supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais je suis obligé, j'ai envie, ça me tient à cœur, de répondre à la déclaration de Marquinhos après le match, qui a dit pendant le classico, il aurait fallu mettre l'orgueil de côté, il aurait fallu chanter, faire un petit écart, et moi en tant que joueur, je n'accepte pas ça. Les amis, vous connaissez mon avis sur Marquinhos, je ne m'en suis jamais caché, et cette vidéo ne changera pas, il est et il restera mon joueur préféré du PSG actuellement, dans ce PSG-là. Mais j'ai quand même envie de lui répondre, parce que je ne suis pas une groupie de joueurs, quand un joueur fait ou dit n'importe quoi, peu importe si je le kiffe ou pas, je le remets en place, il faut que je réponde. Parce que Marquinhos, il dit qu'il n'accepte pas ce qu'il s'est passé en tribune hier, le silence, tout ça. Eh bien nous aussi, Marquinhos, nous n'acceptons pas et nous n'acceptons plus certaines choses. Que ça soit supporter du PSG dans le virage au teuil avec le cup, donc des ultras, que ce soit les supporters du PSG qui viennent au parc en tribune latérale, supporters du PSG qui sont à l'étranger, supporters du PSG qui ne vont pas ou très peu au parc des princes, n'importe quel passionné du PSG, n'importe quel amoureux du Paris Saint-Germain en a ras-le-bol. Et eux aussi, nous aussi, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus certaines choses. Premièrement, notamment, de se faire humilier les trois quarts du temps depuis que QSI est là sur la zone européenne. Oui, il y a eu la finale, oui, il y a eu la demi-finale, mais en général, nous n'acceptons plus la plupart du temps toutes ces humiliations en Europe. Et tous vos beaux discours et vos promesses à chaque désillusion, on a compris, on va revenir, on va retenir de nos erreurs, etc., etc., et qu'au final, il ne se passe que dalle. Nous aussi, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus de voir des joueurs débarquer et nous mettre plein la vue. Un mercato, en veux-tu, en voilà, on nous en met plein la vue, on nous vend du rêve. Pourquoi, au final ? Pour voir des mecs qui n'ont rien à faire sur le terrain, en Ligue 1, qui jouent en pantoufles, qui ne sont pas capables de proposer quoi que ce soit. Aucun fond de jeu. Les matchs depuis le début de saison sont des vraies purges. Et ça, M. Marquinhos, capitaine du Paris Saint-Germain, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus de payer, et ça en vient aux purges là, de payer, très cher les abonnements au Parc des Princes, de payer cher aussi les abonnements télé pour vous voir jouer. Des vraies purges. Et de ne prendre aucun plaisir malgré toute l'équipe qu'il y a, tous les joueurs qu'il y a et qui ont été ramenés. Nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus aussi cette direction méprisante à l'égard des ultra-parisiens, en leur enlevant des mégaphones, en leur enlevant des banderoles pour les faire tenir au silence. Nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus des dirigeants qui veulent faire un peu trop dans le côté marketing. Parce qu'encore une fois, il en faut du côté marketing, il n'y a pas de soucis. Mais quand tu changes la musique d'entrée du parc, quand tu fais jouer le PSG à domicile avec un maillot rose et blanc ou le maillot noir, tout ça, nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus. Normalement, toi Marquinhos, tu es capitaine du PSG, on vous l'a dit de vous faire petit. Hier, moi j'ai chambré l'OM parce qu'on a gagné. Parce que malgré qu'on a été nul à chier au Vélodrome au match allé et nul à chier hier soir au parc, malgré tout, on est invaincu cette année face à l'OM. 0-0 au match allé et hier malgré tout, même en marchant, en étant pitoyable, on a battu l'OM. Donc on chambre et c'est normal. Mais l'attitude que vous avez eue, le match que vous avez fait dans un parc des princes qui était plein à craquer, c'est inadmissible. Vous avez été dégoûtant. Vous avez été dégoûtant. Dégoutant. Et normalement, regardez Cristiano Ronaldo par exemple, il s'est fait siffler à Old Trafford. Ah, vous m'avez sifflé. Ah, vous voulez que je dégage. Eh bien, je vais vous montrer que vous vous trompez. Et bam, attrique. Triplez le cri-cri. Hein ? Vous, les joueurs, dirigeants, au lieu de vous faire petit, au lieu d'essayer de faire les choses bien, les dirigeants continuent à mépriser les ultras et veulent les tenir en silence. Et les joueurs ne font rien sur le terrain. Continuent à ne rien faire. D'accord ? 10 jours après l'élimination en Ligue des Champions. Encore une fois, il n'y a pas de honte à sortir de la Ligue des Champions parce qu'il y a des grosses équipes en Ligue des Champions. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Et au final, un vainqueur, il n'y en a qu'un à la fin. Mais nous n'acceptons pas, nous n'acceptons plus de la manière dont on sort. D'accord ? Hein ? Les mecs ont perdu leurs moyens quand le Réal a égalisé. Ils ont été pleurés, se plaindre, se cacher derrière l'arbitrage. Comme les Marseillais hier soir. Tiens, voilà. Nous n'acceptons pas, n'acceptons plus tout ça. 10 jours après cette élimination honteuse à Madrid. Encore une fois, de la manière que ça a été fait. Cette élimination honteuse. 10 jours après, les ultras avaient fait un communiqué. Il y avait déjà eu la grève des encouragements à Bordeaux. Ça avait déjà commencé. Ils viennent à Monaco en pantoufles et ils prennent 3-0. Là, hier, il y avait un classico, le dernier match où on avait un peu, tu sais qu'il y avait de la saveur. C'était le classico, c'était l'OM. C'était pas moi dans les tribunes que j'attendais quelque chose. C'était sur le terrain. Vous avez été lamentable hier, malgré la victoire. Je vous le dis, lamentable. Vous avez été dégueulasse. Vous nous avez pas respecté. Vous avez fait le contraire de ce que vous devez faire. Vous nous sifflez, vous nous boycottez, vous faites la grève. Eh ben, on va vous montrer, on va vous donner envie d'encourager. On va vous donner, on va vous montrer que vous vous trompez quand même. Eh ben non, vous l'avez pas fait, ça, monsieur Marquinhos. Et toi, capitaine du PSG, tu devrais être le premier à faire comprendre à tes coéquipiers que les supporters ont raison. Parce que lâchez l'affaire pour le classico. Moi, j'ai été le premier à dire, les supporters, les ultras du PSG, le message que vous envoyez, je vous soutiens. Vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que ça change. Et vous devez faire passer un message. Et il faut le faire jusqu'au bout. C'est pas je le fais pendant deux matchs, après j'arrête. Si on aurait, si les ultras auraient rechanté hier, tu perds toute ta crédibilité. Tout le message que tu essayes de faire passer, il tombe à l'eau. Et tu peux pas reprendre la grève derrière, c'est impossible. T'as rechanté contre Marseille à partir de ce moment-là, c'est fini, c'est terminé. Tu peux pas reprendre la grève derrière parce que t'es pas crédible. Tu passes pour des bourricots. D'accord ? Donc voilà, les ultras, ils ont eu tout à fait raison pour moi. Et Marquinhos, tu devrais te faire petit. Surtout après la prestation minable que vous avez offerte hier soir à tout le Parc des Princes et devant toute la France entière, à 20h45, l'affiche du match, le classico, le match le plus regardé en France. Hein ? Vous avez pas d'humilité, aussi bien joueur que dirigeant. C'est inadmissible. Voilà. Donc nous aussi, tout ça, nous ne l'acceptons pas, nous ne l'acceptons plus. Et n'oublie pas, Marquis, malgré tout le respect que j'ai pour toi et comment je te kiffe, n'oublie pas, Marquis, que t'as complètement loupé ton match retour à Bernabeu et que tu nous as coûté l'élimination toi aussi. T'as fait partie des joueurs qui nous ont fait coûter l'élimination. Donc fais-toi petit. Et sache que les supporters ont, comme je vous l'ai dit, leur... leur... c'est justifié le fait qu'ils ne... qu'ils fassent grève et qu'ils vous encouragent pas, même pendant le classico. Voilà. Et votre attitude ne fera... et je finirai par ça. Votre attitude, je pense, parce que moi je parle beaucoup avec des mecs du cup, votre attitude, aussi bien dirigeant que joueur, ne vont pas du tout arranger les choses. Voilà. Bref, prenez soin de vous et allez Paris !